Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous lisons 10 petits poussins de Christine Noman-Villemin et Elsa Auriol. N'hésitez pas à liker et à partager pour nous encourager, merci. Ils étaient 10 poussins, 10 poussins de leurs coquilles, tout frais sortis, contre leur maman bien serrée dans le nid. Mais les plus grands dirent aux plus petits, va-t'en, va-t'en, sors d'ici, il n'y a pas assez de place pour les riquidiquis. Alors le tout-petit s'en fut dehors et découvrit l'herbe, la terre, la pluie et bien plus encore. Ils étaient 9, 9 poussins de leurs coquilles, tout frais sortis, contre leur maman bien serrée dans le nid. Mais les plus grands dirent aux plus dodus, va-t'en, va-t'en, sors d'ici, il n'y a pas assez de place pour les gros cucus. Alors le rondouillet s'enfut dans les bois, il a pris les parfums, le salé, la mer, le sucré, le plaisir de découvrir, et celui de goûter. Ils étaient 8, 8 poussins de leurs coquilles, tout frais sortis, contre leur maman bien serrée dans le nid. Mais les plus grands dirent à la plus jolie, va-t'en, va-t'en, sors d'ici, il n'y a pas assez de place pour les filles. Alors la mignonne s'enfut découvrir les grands espaces, et apprit la lune, le soleil, les étoiles, et qu'elle y avait une place. Ils étaient 7, 7 poussins de leurs coquilles, tout frais sortis, contre leur maman bien serrée dans le nid. Mais les plus grands dirent aux plus frisés, va-t'en, va-t'en, sors d'ici, il n'y a pas assez de place pour les ambigoudis. Alors le frisauté s'enfut dehors, et sut que l'amitié est un trésor. Ils étaient 6, 6 poussins de leurs coquilles, tout frais sortis, contre leur maman bien serrée dans le nid. Mais les plus grands dirent aux plus vilains, va-t'en, va-t'en, sors d'ici, il n'y a pas assez de place pour les faces de grain. Alors le moins joli s'en alla, tout d'abord triste et seul, puis un grand amour il rencontra. Ils étaient 5, 5 poussins, de leurs coquilles tout frais sortis, contre leur maman bien serrée dans le nid. Mais les plus grands dirent au moins malin, va-t'en, va-t'en, sors d'ici, il n'y a pas assez de place pour les crées. Alors le moins futé s'enfut sur les chemins, poète, clown et peintre, il devint, marchand de bonheur, l'appelaient ses voisins. Ils étaient 4, 4 poussins de leurs coquilles tout frais sortis, contre leur maman bien serrée dans le nid. Mais les plus grands dirent aux plus rêveurs, va-t'en, va-t'en, sors d'ici, il n'y a pas assez de place pour les dormeurs. Alors celui qui rêvassait s'enfut marcher, sur son chemin, il inventa des machines enchantées. Ils étaient 3, 3 poussins de leurs coquilles tout frais sortis, contre leur maman bien serrée dans le nid. Mais les grands dirent au moins costauds, va-t'en, va-t'en, sors d'ici, il n'y a pas assez de place pour les moineaux. Alors celui qui avait des cuisses de fil apprit à courir, grimper, autant qu'un singe agile. Ils étaient 2, 2 poussins de leurs coquilles tout frais sortis, contre leur maman bien serrée dans le nid. Mais le plus grand dit à son frangin, va-t'en, va-t'en, sors d'ici, je veux rester le seul poussin. Alors le petit frère le quitta, et dans les livres, pour son bonheur, se réfugia. La maman poule sortit alors du nid. Mais mon petit, que fais-tu seul ici ? Tu t'ennuies ? Viens, rejoignons tes frères et sœurs là-bas, à la mare. Ils sont tous là, garçons et filles, réunis. Passons ensemble un bon moment en famille. Et voilà, c'était une très très belle histoire sur la famille. C'était 10 petits poussins aux éditions L'École des loisirs. N'hésitez pas à liker et à partager, nous encourager. Prenez soin de vous. Merci. Sous-titrage ST' 501